Le British Longair est une race de chats domestiques originaire d'Angleterre. Ce chat de taille moyenne à grande est la variété à poils mi-long du British Shorter. British Longair est une race à poils longs de British Shorter. Cette mutation est causée par l'activation de certains gènes lors de la conception d'un chaton. Histoire de la race Le British Longair est une race à poils longs d'une race britannique de longue date. Au milieu du XXe siècle, les British Shorter ont été croisés avec des variétés importées à poils longs, comme l'Angora turque et ce qu'on appelle maintenant le chat perçant traditionnel, dans le but d'obtenir un troupeau plus épais et plus rond tout en conservant des poils courts. A la suite de cette hybridation, les pépinières britanniques ont souvent produit des spécimens à poils mi-longs, généralement indésirables, parmi leurs portées. Ces dernières années, ils ont été délibérément croisés, souvent en dehors du Royaume-Uni, entre eux et parfois avec les standards British Shorter, pour créer une race british Longair cohérente et formalisée. Le croisement a été initialement effectué dans le but d'obtenir de nouvelles couleurs. Des chats perçants aux chats britanniques sont apparus des couleurs telles que le bicolore, le colorpoint, le chocolat, le violet, l'argent et le doré. L'accouplement avec des chats somaliens a introduit le gène de la cannelle dans le troupeau britannique. Mais du chat perçant, le gène responsable des poils longs, devenu récessif, est également passé dans le génotype britannique. Compte tenu de la spécificité de ce gène, les premières générations sont restées à poils courts, mais après de nombreuses générations, il s'est montré et des chatons à poils longs ont commencé à apparaître. Au début, les éleveurs de chats britanniques n'étaient pas satisfaits de l'apparition de variations à poils longs et les ont jetés, afin de ne pas gâcher l'hérédité de la race d'origine à poils courts. Seuls les chats britanniques étaient très appréciés et considérés comme de races pures, dans les pedigrees desquels il n'y avait pas d'ancêtre à poils longs depuis au moins cinq générations. Cependant, de rares fans de cette variante ont continué à utiliser ces animaux du meilleur type dans le travail d'élevage, ajoutant le préfixe var à la race et au code de couleur. A l'heure actuelle, après la reconnaissance de la race par les clubs, les chatons à poils longs de parents à poils courts ont une forme différente, en fonction du système félinologique. Sous le nom déjà bien établi, des chats et des chats britanniques à poils longs se produisent lors d'expositions. Leur popularité ne cesse de croître. Reconnaissance de la race La race en est au premier stade de reconnaissance par les deux principales organisations d'amateurs de chats au Royaume-Uni, par le Conseil d'administration de la branche britannique de la Fédération Internationale des Chats. Le nom de la race et la question de savoir, si elle doit ou non être traitée comme une race distincte, a contribué à la controverse parmi plusieurs organisations d'enregistrement de pedigrees qui la reconnaissent. Elle s'appelle la British Longair. Il est parfois appelé Britannica dans certains pays européens et aussi l'Hollandais aux États-Unis. La Fédération Européenne des Chats les appelle les British Longair, Iglandais et Iglandstreg. Cependant, les deux derniers de ces noms ont déjà été utilisés par d'autres registres pour désigner des chats complètement différents. Le Iglandais est en fait un développement de l'Américan Curl et n'est pas étroitement lié aux races britanniques, c'est un très gros chat aux oreilles rapprochées, souvent recourbées vers le haut. Le Iglandstreg, une race britannique, est en fait une version à oreille droite du Iglandfall. Ensemble, ce sont les versions aux cheveux longs des Scottish Stregs et Scottish Folls, respectivement. Apparence. British Longaira, corps massif, cou court mais fort, jambe courte, joue pleine, nez droit mais petit, tête mignonne. Les yeux sont grands, de couleur conforme à la norme. Les oreilles sont moyennes et légèrement arrondies aux extrémités. Le pelage doit être de longueur moyenne, lisse et très dense, avec une sous-couche suffisante. Le pelage est moelleux, plus doux que celui des Britanniques à poils courts, monte du corps, ne doit pas être trop long. La queue doit être moelleuse et pleine, pour rehausser la beauté du chat. Traits de caractère distinctifs. Comme tous les Britanniques, ce sont des animaux isolés et indépendants au tempérament calme, le chat britannique à poils longs incarne la délicatesse et la tranquillité. En fait, pour ces seuls traits de caractère, les représentants de la race peuvent être recommandés aux propriétaires qui souhaitent voir un animal de compagnie sans problème à côté d'eux, sous les caprices desquelles ils n'ont pas à s'adapter. Dans leur prédilection, les lollandais sont extrêmement modérés et ne franchissent pas la ligne au-delà de laquelle commencent les malentendus et les frictions avec le propriétaire. Par exemple, les intellectuels duveteux adorent la société humaine, mais en son absence, ils ne tombent pas dans la dépression, préférant philosopher tranquillement sur leur canapé ou leur chaise préférée. À propos, les éleveurs, qui ont de nombreuses années d'expérience dans l'élevage de la race, affirment que le caractère de leurs pupilles est plus docile et bon enfant que celui des chats britanniques à poils courts. Santé Les chats britanniques à poils longs peuvent être sujets à l'obésité s'ils sont stérilisés ou seulement gardés à la maison. Comme la plupart des chats à poils longs, ils nécessitent un brossage ou sont sujets honnêtes. L'automne et l'hiver sont les saisons où ils risquent le plus de s'emmêler, car leur pelage s'épaissit en prévision de l'hiver. Cette race, comme d'autres de Perse et y compris, présente un risque accru de maladies rénales polykystiques héréditaires, en particulier de maladies polykystiques rénales autosomiques dominantes. Prix et comment acheter correctement Les prix des chatons britanniques à poils longs peuvent varier de 600 livres sterling à 900 livres sterling. Le coût élevé peut s'expliquer par le fait que cette race n'est pas encore courante au Royaume-Uni. Cependant, on pense que sa popularité augmente lentement. En bout de ligne, le chat british longuère est une race de chats domestiques de taille moyenne à poils longs, originaire du Royaume-Uni.